Salut à tous, on est actuellement le 23 mai 2020, je vais vous montrer un petit glitch pour pouvoir dupliquer les âmes de boss et donc avoir des âmes plus facilement dans Dark Souls Remastered. D'abord il faut absolument réorganiser votre inventaire puisqu'il va falloir être rapide, donc je vais vous montrer comment. Bon, vous allez dans votre inventaire, il faut que vous ayez l'âme du boss que vous voulez dupliquer tout en haut et absolument les astuces en dessous, peu importe après ce que vous avez, on s'en fout. J'ai pris l'âme de sif parce que c'est 16 000 points, pour l'instant je n'ai pas mieux, donc il faut la mettre en premier et les astuces en deuxième. Maintenant on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la duplication. Donc il faut être en 1v1 et absolument avec l'arme à deux mains, donc là je vais nettoyer les deux, sachant qu'ici on peut le faire deux fois. Mais voilà, je vais juste vous montrer doucement, tranquillement. On backstab, on va dans le menu, on utilise l'âme et ensuite dès qu'on peut on utilise l'astuce. Ça a été un peu rapide, je vais vous remontrer sur un autre mob. Outtry, je tue les deux, je target, je vais pour le backstab. Je backstab, menu, utilisez l'arme de sif, ensuite fiole l'astuce, utilisez dès qu'on peut. Et ça nous envoie le menu pour pouvoir la consommer. Petite dernière, donc là j'ai voulu le faire avec l'écheval de balder. Voilà, donc je tente le backstab, je backstab, j'utilise et dès que je peux, boum, astuce. Et ça marche, du coup 16 000 par 16 000 ça va plus vite si vous avez fait une merde dans votre build. Comme quoi ça se fait pas qu'avec un mob, donc on tente le backstab, on backstab, on utilise l'âme, on revient très vite, on utilise la fiole d'astuce. Là j'ai loupé, comme vous avez pu le voir je suis pas à deux mains, c'est pour ça que j'ai loupé. Du coup, je passe à deux mains, je m'en suis rendu compte, je backstab, j'utilise, je reviens au menu, utiliser, voilà, à la fin de l'animation et ça consomme. Attention, il est évident que faire cette technique là, souvent, va ruiner votre expérience de jeu. Vous faites ça si vous avez déjà joué à Dark Souls, mais pour votre premier run, ne le faites pas. Franchement, vous n'allez pas apprécier le jeu à sa juste valeur, c'est un bijou, faites-vous plaisir, et bonne mort. Louez-ce le soleil.